Shalom, 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 shalom. Que Adonai soit béni, Adonai soit exalté, Adonai soit loué. Je vous demande tous d'être attentifs à ces messages. Que l'éternel Dieu Tout-Puissant veut nous transmet ce matin. Dans Proverbes chapitre 3, 3 à 5. Tout d'abord, j'ai une grande révélation pour vous. La croix du grand Sauveur à Jésus-Christ est symbolique. La fidélité, l'amour, la dévotion et la crainte du Père. Tant d'âmes sont capables d'abandonner de tout pour servir le Père. Mais ils ne sont pas capables de garder l'alliance de la fidélité. C'est-à-dire, ils ne sont pas capables d'aimer Dieu le Père dans l'obéissance, dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi la parole nous dit dans la Bible, à quoi sert gagner le monde que tu perds ton âme. C'est-à-dire, à quoi sert de tout abandonner, servir le Père, si tu n'as pas la crainte du Père de ton âme. La vocation du Père pour chacun de nous, tout d'abord, c'est de valoriser la grâce de la vie éternelle et de la honorer pour sauver des âmes. Je porte des voiles parce que le Père m'a honoré grâce à l'obéissance et la fidélité. La voile présente la soumission envers le Père, la crainte. Que l'Éternel soit béni, qu'Adonné soit loué, qu'Adonné soit exalté dans sa gloire éternelle. Amen. L'Éternel nous dit que la beauté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lié-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. L'Éternel nous dit aillez la crainte que cette crainte doit faire partir de notre vie. Nous vivons parce que nous avons la respiration comme notre oxygène. Et cette respiration que nous avons, c'est Dieu. Si nous ne respirons pas, nous ne vivons pas. c'est ça, ça veut dire lié dans ton cou. C'est-à-dire, tu ne respires pas, tu ne vis pas si tu n'as pas la crainte de l'Éternel. car la bonté, c'est le respect envers le Père et la fidélité, c'est l'obéissance. C'est lui qui a la crainte envers le Père. Elle ne commet pas l'injustice envers son prochain. Elle sera serviable. Et ensuite, tu acquériras ainsi de la grâce une raison saine aux aides de Dieu et des hommes. Ainsi, tu reçoives la faveur de l'Éternel. Et cette faveur, c'est la sagesse. Raison saine, c'est la sagesse qui vient du Père. La personne qui a la crainte du Père, elle a la sagesse. Car la voix de la sagesse, c'est la crainte du Père. est la vie éternelle pour tous ceux qui ont la crainte du Père. Ainsi, tu reçoivras la grâce devant les hommes et devant Dieu le Père. C'est-à-dire, tu reçoivras la bénédiction. Car les hommes, ce sont qu'un instrument entre à la main de Dieu. Croyez en vous et faites confiance à l'Éternel. Cela veut dire valoriser qui vous êtes devant le Père. Et cinq, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et n'étapuis pas sur ta sagesse. Ayez la foi à l'Éternel de ton Dieu et brise ton orgueil. La personne qui ne se confie pas à Dieu, il se confie à sa sagesse. Et cette sagesse, c'est son orgueil. Regardez ici. Nous allons parler un peu de le grand roi de Solomon qui a honoré le Père avec son offrande mille holocaustes. Et Dieu, le Père, lui demandait « Que veux-tu que je te fasse ? » Solomon, il avait une sagesse et demandé « Donne-moi la sagesse pour diriger le peuple. » Et Dieu, le Père, il a honoré, il a lui donné la sagesse. Mais il file beaucoup de temps, Solomon a écouté la voix de sa sagesse. La voix de sa sagesse, c'était sa volonté. Mais il n'a plus écouté la voix de la sagesse, de la crainte de l'Éternel. Et son royaume a chuté. Que l'Éternel, Dieu tout-puissant, soit béni, qu'il a donné et soit loué. Je vous souhaite une grande bonne journée. À très bientôt. de l'Éternel.